Tôt le matin, on emmena Jésus de la maison de Caïphe au palais du gouverneur romain. Mais les autorités juives n'entrèrent pas dans le palais, afin de respecter leur rituel de purification nécessaire pour manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Et de quoi accusez-vous cet homme ? Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Ainsi, la parole de Jésus lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il allait mourir, était en train de se réaliser. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Cette question vient-elle de toi ? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi ? Tu penses que moi, je suis juif ? C'est ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi ? Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but. Rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité ? Après cela, Pilate retourne à voir les gens au dehors et leur déclara. Je ne trouve aucune raison pour le condamner. Mais... En accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs ? Ils lui répondèrent en criant... Non ! Pas lui ! Donnez-nous Barabbas ! Barabbas ! Or, Barabbas était un brigand. Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Donnez-nous Barabbas !